Où va-t-on aujourd'hui chercher du poisson frais ? Philippe Dumoulin c'est le patron d'Escavir et derrière nous on a le site internet d'Escavir. Chaque semaine on édite une liste de produits frais que les gens peuvent commander. La commande doit être passée avant le lundi soir de façon à ce que le poisson soit disponible le jeudi matin. Il nous est livré dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a des salades, des entrées snacks, des plats du jour, des plats préparés, plus du d'hiver, des poissons fumés, il y a même du surgelé. On a des nouveaux produits aussi, filets de truite fumée, donc vraiment de la région, elles viennent de Mareudray. On fait également du saumon fumé, de la bise de truite, on développe vraiment des produits de terroir. Sinon les produits traditionnels qu'on travaille depuis longtemps, donc l'escavège proprement dite, donc escavège traditionnel, escavège sauce brune, escavège de truite, conditionnement peau en grès ou en seau pour les plus grands conditionnements plus destinés aux restaurateurs, traiteurs. C'est une vieille recette de la place de Chimée que mon beau-père a développée il y a de très nombreuses années. Moi j'ai repris le flambeau il y a 13 ans maintenant. Les matières premières n'ont pas changé et mon beau-père m'a appris à la faire. Donc j'ai travaillé deux ans avec lui avant de pouvoir être lâché, comme on dit, et avoir le dosage des épices. Je n'ai rien changé à la recette. J'ai juste créé la sauce brune et l'escavège de truite. Les oignons sont compotés dans la sauce brune alors que dans la sauce traditionnelle ils sont blanchis dans le mélange. Si vous n'êtes pas de la région, vous avez tous les classés par catégorie. Et là on peut manger vos produits ? Oui. Donc là dans les restaurants vous pourrez les déguster, sinon il y a les magasins, et puis les films, traiteurs, c'est plus axé sur l'escavège. Avant on pouvait visiter l'atelier, et maintenant on va changer le magasin. Mais là on vous voit là. Oui, oui. Donc vous expliquez vos produits. Voilà, on explique, les gens avaient la possibilité de visiter l'atelier, donc il y avait une dégustation, et on expliquait les phases de fabrication, la matière première. Mais disons qu'avec les nouvelles normes européennes, on ne peut plus faire visiter les ateliers. On peut de toute façon par le web et par la vidéo continuer à visiter les ateliers. Oui, bien sûr, il n'y a pas de soucis. Là on voit, c'est donc ça, c'est ces pots en grès ? C'est des pots en grès, oui, qui viennent de la poterie lardinois à Bouffion. Et le grès donc est un élément de conservation, parce que sa particularité c'est qu'il va garder le froid, et il va participer à la conservation. C'est une matière qui respire, c'est une matière naturelle, et comme ça on reste dans le cadre de produits de terroir et de l'artisanat. Oui, on voit pourquoi il y avait intérêt à aller, et qu'est-ce qu'ils mangent là ? Là ils mangent de l'escavèche, oui. C'est ça. Voilà. Eh bien un grand merci, en tout cas, pour cette visite virtuelle de votre espace. Il faut aller aussi sur une page Facebook, je suppose, on va trouver quelque part. Oui, mais là je ne sais pas, elle est toute récente, je ne sais pas si elle est en ligne sur le site. On va faire tout ça. Mais bon, elle ne va pas tarder à aller s'y trouver. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.